Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un update. Il va y avoir quelques petits changements dans cette vidéo, rien de grandiose, mais j'espère bien que la dynamique sera un petit peu plus entraînante. Je rappelle qu'en barre d'infos, il y a tous les titres des livres que je vais présenter avec la minuterie. Et on commence tout de suite avec Mon Amie Dameur de Derf Back Derf. Alors c'est une BD que j'ai découvert grâce à Opaline, qui en avait parlé sur sa chaîne. J'ai trouvé que c'était assez mystérieux, et en plus je ne connais pas du tout ce serial killer, j'en avais jamais entendu parler. Donc on va suivre l'auteur de cette BD, Derf Back Derf, qui va nous raconter ses souvenirs avec Dameur, le meurtrier qui est ici. Cette BD va expliquer comment ces deux personnes se sont rencontrées, ce qu'elles ont vécu ensemble, leurs souvenirs. Mais pas que, parce que Derf Back Derf a aussi interrogé certains autres élèves du lycée pour recueillir le maximum de témoignages, et un petit peu raconter l'adolescence de ce serial killer. Donc je vais vous montrer un extrait des planches. Je trouve que le trait est très très froid, c'est très dur. Les dessins sont en noir et blanc, donc ça donne vraiment une atmosphère atroce, angoissante, et tout ce que vous voulez. Vraiment, moi qui ai l'habitude de lire des livres ou des articles pas très joyeux, je vous avoue que j'ai vraiment eu du mal avec ce livre-là, et que j'ai eu la mauvaise idée de lire un passage la nuit. J'ai fait de nombreux cauchemars. Alors j'ai vraiment apprécié ma lecture, effectivement c'était très glauque, ça m'a vraiment marquée, c'est une BD que je n'oublierai jamais, principalement je pense grâce ou à cause des dessins de l'auteur, qui sont vraiment très durs et très poignants. On a des scènes qui sont angoissantes au possible. Enfin voilà, ça m'arrive très rarement, mais là j'ai vraiment ressenti un malaise. Parfois en lisant cette lecture, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi est-ce que je continue de lire ça ? Faut que j'arrête. Donc voilà, en fait concrètement on suit un adolescent qui ne va pas bien, et du coup on a quelques petits éléments qui nous expliquent pourquoi dans le livre, et également on a cette question qui revient, pourquoi est-ce que personne n'a aidé ce jeune homme ? Pourquoi est-ce que personne n'est intervenu ? Pourquoi personne ne s'est intéressé à lui ? Donc en fait c'est pas seulement un livre qui retrace la vie, enfin l'adolescence de ce meurtrier, c'est vraiment aussi en plus une question, une réflexion en fait. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé c'est qu'à la fin du livre, vous avez quelques pages qui reprennent chaque planche une par une, enfin chaque page de planche une par une, et qui, enfin en fait où l'auteur dit quel article il a fait pour faire telle recherche, quelle anecdote va avec telle planche, est-ce que les articles qu'il a pris pour cette planche-là, pour cette scène-là sont officiels ou non, ou est-ce que ça vient d'un ancien camarade, enfin voilà, c'est vraiment plein de détails comme ça et c'est super intéressant. Donc vraiment c'est une belle découverte, maintenant je ne le recommande pas du tout à tout le monde parce que c'est vraiment angoissant, il ne faut pas du tout être une âme sensible, il faut faire bien attention parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment choquantes, donc à ne pas mettre entre toutes les mains, mais en tout cas je l'ai beaucoup aimé, et il vaut un 8 sur 10. J'ai ensuite lu L'enfant de Schindler de Léon Leysen, que j'ai découvert sur la chaîne de Pansy Nivana, qui avait fait une vidéo absolument magnifique, et qui m'avait tellement tentée que j'ai fini par l'acheter et le lire. J'ai beaucoup beaucoup entendu parler de Schindler et de la liste de Schindler, mais je n'ai jamais vu le film, et je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait, et du coup je me suis dit qu'il n'y avait pas meilleur moyen de savoir et de découvrir tout ça que de lire un livre qui était sur cet événement. On va suivre l'auteur, donc Léon Leysen, qui durant sa jeunesse nous montre que tout va bien, et petit à petit qu'il y a de plus en plus d'interdictions pour les juifs. Et en fait au fil de la lecture on se rend vraiment compte qu'il y a quelque chose qui cloche, pourquoi il y a autant d'interdictions, jusqu'où ça va aller ? Et du coup on découvre la vie dans le ghetto, sa vie dans le ghetto, ce qui se passe ensuite, sa vie dans le camp. Puis un événement inespéré arrive, Léon et sa famille vont aller travailler dans l'usine d'Oscar Schindler, et c'est là où ils vont pouvoir être sauvés, parce qu'ils sont sur cette fameuse liste de Schindler. Alors évidemment comme je ne connaissais pas du tout, pas du tout, pas du tout, la liste de Schindler, j'ai appris énormément de choses, mais comme à peu près tous les témoignages, je vous encourage vraiment à lire ce livre, parce que ça permet vraiment d'apprendre, et ça permet surtout de ne jamais oublier, et aussi de transmettre un message, cette partie de l'histoire qui a existé, et qu'il ne faut pas qu'on oublie. Et pour moi il vaut un 7 sur 10. J'ai reçu pour mon anniversaire Les Forces du Mal, le carnet magique qui est un collectif, je trouve vraiment l'objet livre absolument magnifique, la couverture qui est super sonde, super dark, j'aime beaucoup. Maintenant au niveau du contenu, c'est en deux parties entre guillemets, on a une partie Harry Potter, et une partie Les Animaux Fantastiques. Alors pour la partie Harry Potter, je suis un peu déçue, parce que ce sont des informations que je connaissais déjà, que toute personne aimant vraiment Harry Potter connaît déjà, donc ça ne nous apprend absolument rien, à part quelques petites anecdotes, mais c'est vraiment trop minime, ce qui est dommage, parce que les anecdotes sont vraiment très intéressantes. Donc voilà, si vous êtes un grand fan d'Harry Potter, n'espérez pas apprendre des tas de choses, parce que vous savez déjà tout ce qui est dedans. Ensuite pour les Animaux Fantastiques, et c'est là où c'est intéressant, et où je vais faire une petite comparaison, c'est que les Animaux Fantastiques, je n'ai pas vu le 2, et le 1 je l'ai vu qu'une seule fois, donc moi ça m'a servi de révision, mais encore une fois, je pense que quelqu'un qui aime vraiment les Animaux Fantastiques, qui est complètement fan, il ne va rien apprendre de plus. Donc c'est un bon livre de révision, si on ne se rappelle plus trop de certains éléments, mais rien de plus au niveau du contenu. En revanche, ce qui est très intéressant, ce sont les goodies, donc je vous ferai aussi un petit plan. Je trouve que c'est vraiment super cool d'avoir mis des goodies, ça permet un petit peu de pimenter ce livre, parce qu'honnêtement, au niveau du contenu et des informations, c'est la base. Voilà, c'est la base. Donc voilà, à mes yeux, c'est plus un livre de collection, qu'un livre vraiment où on peut apprendre des choses. Donc pour moi, il vaut un 5 sur 10. J'ai enfin continué une suite de saga, parce que je me suis donné l'objectif de lire une suite de saga par mois, parce que sinon, je n'avancerai jamais à rien. Et dans cet update, je vais vous parler de Glitch 2, donc de Ifer Anastasiu. Je vais vous résumer rapidement le tome 1. Donc on va suivre Zoé, qui vit dans une société où personne ne ressent d'émotion, parce qu'ils ont une puce qui, dans le cou, qui absorbe entre guillemets tout ça, donc ils ne ressentent absolument rien, ils ne connaissent pas les émotions, ils ne savent pas mettre de nom dessus, et tout ça. Le problème, c'est que Zoé a une puce qui déconne, et on appelle ça un glitch. Donc Zoé est une glitcheuse. Donc en fait, on va suivre son évolution, comment elle ressent ses émotions nouvelles, la description qu'elle en fait, comment elle les ressent, enfin tout ça, c'était super cool. Mais dans ce monde-là, les glitcheurs doivent être éradiqués. Donc j'avais adoré le tome 1, j'avais 16 ans quand je l'ai lu, aujourd'hui j'en ai 23, je me souviens que je l'avais tellement aimé, que j'avais mis un 9 sur 10, et je me souviens encore du tome 1, parce qu'il était vraiment très bon. Mais comme 5 ans ont passé, j'avais très peur de me lancer dans cette lecture-là, dans le deuxième tome, parce que je n'étais pas sûre d'avoir les mêmes attentes, d'apprécier les mêmes choses que quand j'étais adolescente. Donc je suis arrivée dans la lecture un petit peu dubitative. Donc déjà on va commencer par Zoé, que j'avais adoré dans le tome 1, que j'ai beaucoup moins aimé dans ce deuxième tome, parce que je l'ai trouvé très gentille, généreuse, courageuse, et une quantité folle de qualité, mais je n'ai trouvé aucun défaut. Et pour moi, quand un personnage n'a pas de défaut, c'est trop proche de la perfection, et je n'aime pas la perfection. Donc j'ai eu du mal avec Zoé. On a un deuxième personnage principal, qui était aussi là dans le premier tome. Lui je l'aime toujours beaucoup, mais je l'ai trouvé moins attachant que dans le premier tome, ou alors c'est que j'ai moins de... moins d'attaches, ou moins d'attentes, ou plus d'attentes. Et c'est pareil, la relation entre Zoé et Adrien, je l'ai trouvé, c'est mignon, mais c'est trop fleur bleue, ce que j'aurais vraiment adoré à 16 ans aujourd'hui. Bon, bof. Ensuite pour l'histoire, j'aime toujours autant la base, donc le fait de ne pas ressentir, ou de ressentir les émotions, le fait d'avoir une puce, ou de ne pas avoir de puce, le fait de devoir survivre, ça j'ai vraiment apprécié. Maintenant, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'actions, que c'était un peu lent, enfin ouais, en fait concrètement j'attendais beaucoup de ce tome là, enfin, j'espérais que ce soit un peu plus adulte, que ça ne l'est réellement, mais en fait là on ressent vraiment qu'on est dans un univers adolescent, et c'est trop adolescent pour moi, donc j'ai pas vraiment accroché, mais je pense quand même lire le dernier tome, pour dire au revoir à Zoé, et à cet univers là, pour avoir enfin le fin mot, parce que je me dis, peut-être que le tome 3 est vraiment très cool. Donc voilà un petit peu déçu, il vaut un 5 sur 10. Nous allons parler de la singulière tristesse du gâteau au citron, de Amy Bender. Alors, j'ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien sur ce livre là, j'avais hyper hâte de le lire. Donc on va suivre Rose Key, pour le jour de ses 9 ans, sa maman va lui faire un gâteau au citron. Sauf que quand elle va en manger, enfin elle va commencer à perdre le goût des aliments, à ressentir des choses étranges, et petit à petit en fait, elle arrive à ressentir le mal des autres. J'ai trouvé ça super intéressant, et dans le résumé, ils disent aussi que toute la famille a des pouvoirs, mais qu'ils doivent les cacher, ou un truc comme ça. Alors franchement, j'avais hâte de le lire, je l'ai commencé, j'ai commencé le chapitre 1 et 2 dans un train, j'ai stoppé parce que je me suis dit, je suis trop fatiguée, je comprends rien. J'ai relu une deuxième fois, le chapitre 1 et 2, c'est pareil, je me suis dit, bon bah c'est pas le bon moment. Et j'ai recommencé une troisième fois, les deux premiers chapitres, et ça passait toujours pas. J'ai donc décidé de l'abandonner, parce que je me suis dit, c'est pas possible quoi, si au bout de trois fois, les premiers chapitres passent pas, c'est qu'il y a un problème. Et effectivement, il y a un problème, en fait je me suis aperçue que la plume de l'auteur était beaucoup trop froide, glaciale pour moi, qu'il n'y avait pas assez d'émotions, et aussi, bon ça c'est un détail, mais ça m'a beaucoup perturbée, c'est que visiblement, en fait c'est écrit à l'américaine, du coup il n'y a pas de tiret dans les dialogues, c'est tout à la suite. Donc bah voilà, malheureusement j'ai décidé de l'arrêter, parce que, enfin vraiment à contre-cœur, parce qu'il me tentait vraiment beaucoup, mais blocage quoi, blocage au niveau de la plume qui passait pas, et au niveau de la structure du roman, et franchement, je pense que j'aurais pas pu continuer, ou alors si j'avais continué, j'aurais pris aucun plaisir, parce que je pense que c'est un livre, ou du moins une plume, qui me correspond pas du tout. Donc voilà, c'est un abandon. Et pour terminer, j'ai lu Le cimetière des poupées de Mazarin Pinjot, alors c'est un livre que j'ai découvert par hasard en bouquinerie, le titre m'a attirée, le résumé m'a attirée, je me suis dit, oh, allons-y. Mais, j'avais très hâte de le commencer, mais aussi très peur, parce qu'il n'a pas du tout de bonnes notes sur Livradict, et au final, bah pour moi ça s'est très bien passé. Alors on va suivre une femme, une mère de famille, qui écrit des lettres, à son mari, à ses enfants, enfin en fait dans ses lettres, elle parle beaucoup de son mari et de ses enfants, et du geste irréparable qu'elle a commis. Donc je vais vous le dire, puisque c'est écrit dans le résumé, en fait on va suivre cette mère qui a tué son enfant, on va voir un petit peu son évolution, comment ça se passe, ce qu'elle ressent et tout ça. Et moi ce qui m'a attirée dans ce livre, en fait c'est le thème, le fait qu'une mère tue son enfant, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu en littérature. Alors déjà ce que j'ai apprécié, c'est vraiment la plume de l'autrice. J'ai trouvé que c'était super bien écrit, c'est hyper doux, le sujet est quand même lourd, mais c'est super doux, c'est agréable à lire. Et aussi la psychologie du personnage principal, donc la mère qui est super intéressante, parce qu'on voit petit à petit son évolution. Il est vraiment très très court, et puis aussi on a des explications sur pourquoi est-ce qu'elle a fait cet acte horrible, qu'est-ce qu'elle ressent, ce que ça a procuré. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié ma lecture, et je lui ai mis un 7 sur 10. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu, et j'espère que vous trouverez votre bonheur ici. Et je vous fais des bisous, salut !